Hello les cookers, on se retrouve aujourd'hui pour la recette des briques façon semel au poulet curry, c'est juste une tuerie, ça teste absolument, ça n'a rien à voir avec les briques habituelles, c'est beaucoup moins gras, plus léger, donc si ça vous intéresse, c'est parti. Dans une casserole, on va mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, on va ajouter à ça un oignon coupé grossièrement, un peu de sel pour faire suer nos oignons, un poivron coupé en petits cubes, 300 g d'escalope de poulet coupée en cubes, une cuillère à soupe de curry, une demi cuillère à café de gingembre, 125 ml de lait de coco et on mélange bien. On laisse mijoter quelques minutes et on va ajouter une demi cuillère à café de poivre ainsi qu'une poignée de persil. Dans un récipient, on va mélanger 50 ml de lait, 50 ml d'huile d'olive et un oeuf. On se munit d'une feuille de brique et on va la badigeonner avec le mélange précédent. On ajoute au centre un fromage à hamburger de type Kiri et la farce. Il suffit de plier comme ceci donc on va rabattre les bords, batigeonner à nouveau avec le mélange et on rabat. On prend une nouvelle feuille de brique, on va la badigeonner à nouveau et on va mettre tout simplement du fromage à hamburger, puis la brique qu'on a préparé précédemment et on replie de la même façon. C'est parti pour la cuisson donc on va mettre la brique sur une poêle légèrement huilée. On va la laisser environ 3 minutes à feu moyen jusqu'à que toute la face soit bien dorée et pareil de l'autre côté. Et c'est prêt ! On obtient une brique super légère, vraiment ça n'a rien à voir avec les briques habituelles encore une fois. Donc c'est attestable absolument, j'attends vos réalisations. Sahaf Turku Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !